Après, on est en plein bouclage de l'affiche métro, on est en plein bouclage de l'affichage, on est en plein bouclage de tout un tas de commandes. Là, on vient de commander les nouvelles voies l'ado avec le nouveau logo, les flammes, les trucs. En ce moment, ça court dans tous les sens, ça n'arrête pas. On continue avec la préparation de rendez-vous avec la préfecture et pour les chantiers. C'est un peu moins sympa, mais il faut le faire. Pendant que Thomas va faire la conférence de presse et annoncer plein de bonnes nouvelles. Moi, effectivement, je suis à la préfecture de Bobigny pour présenter le dispositif Sécurité, Sûreté, Santé et Secours. Voilà, le dispositif du festival. Je préfère les Daruma, à ce moment-là. Les Daruma, la camp de presse, c'est pas mal. Mais du coup, clairement, c'est nécessaire pour rassurer les autorités sur le fait qu'on gère correctement toute la population qui va venir au festival. Bon, ça fait... On en est quand même à Japan Expo 21, donc j'ai pas vraiment d'inquiétude là-dessus. Il fallait quand même préparer tout ça, surtout qu'il y a eu des événements récents, par exemple au Stade de France, qui ont compliqué un petit peu la donne et qui ont fait que les autorités sont un petit peu plus inquiètes. Donc, il faut leur montrer qu'on gère la situation et qu'on aura un dispositif d'agents de sécu, de médecins. Alors, si possible, ce qu'on adore, nous, c'est quand les médecins, ils n'ont rien à faire. Ça veut dire que nos visiteurs ne font pas de malaise, ne sont pas en train de vomir dans une file d'attente ou quoi que ce soit. Donc, pensez à vous hydrater et pensez à manger avant de venir. Et comme ça, les médecins seront au chômage. C'est très bien. Ouais, s'ils nous appellent pour dire qu'ils s'ennuient, on leur donnera de quoi visiter le festival. C'est très bien. Super. Très bien. Après les rendez-vous, il y a aussi les badges Zen. Vous continuez à les envoyer, on en avait déjà parlé il y a beaucoup. Alors, on n'en continue pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a jusqu'au 31 mai, si vous achetiez votre billet, on vous garantissait l'envoi par la poste. Parce qu'effectivement, après, ça devient un peu court pour les gens qui ont acheté leur billet Zen après. Et du coup, pour ce qu'on achetait avant le 31 mai, on a envoyé, parce qu'il y a des gens qui ont acheté ça en novembre 2019 quand même. Donc, on a envoyé, là, on a pris deux semaines pour que les gens nous redonnent leur adresse postale, parce qu'ils n'ont plus déménager depuis. Et du coup, là, on vient de recevoir les dernières réponses pour l'envoi postal. Et on va commencer à mettre tout ça sous enveloppe. Et vous les envoyez pour que vous les ayez semaine prochaine ou semaine d'après ou plus tard, si jamais la poste devait attrainer. Surveillez votre boîte aux lettres. C'est un joli petit cadeau qui arrive. Et on termine aussi avec le planning des saisonniers, c'est important. On a beaucoup de gens qui vont aller faire travailler durant ces prochains jours. Je l'avais dit, on recrute beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pour le festival. Mais une fois qu'on les a recrutés, il faut leur dire ce qu'ils vont faire et à quelle heure. Et là, il y a un travail titanesque qui est fait. J'imagine bien. Par nos équipes RHS. C'est plus toi qui t'en occupe ou c'est plus... C'est plus moi, mais parce que dans les parties dont je m'occupe, il y a plus de gens. Mais Thomas s'occupe aussi des saisonniers. C'est juste que ses équipes de saisonniers sont plus petites. C'est plus cool. Et que si jamais il manquait une personne en salle VIP, c'est moins grave que quand il manque des gens à la file d'attente ou au contrôle de l'accès. Voilà. Nous, on a des tronçons horaires qui sont très simples. C'est du genre aux accréditations, c'est beaucoup le matin, les gens veulent venir. Puis au salle VIP, c'est toute la journée, donc c'est simple à mettre dans un planning, ça. Par contre, quand tu fais l'accueil des visiteurs, du coup, tu te trouves avec tous les visiteurs qui arrivent le matin. Mais après, il faut s'occuper des visiteurs une fois qu'ils sont dans le festival. Donc, tu as des plannings de partout. C'est un bordel sans nom, mais il faut le faire également. C'est hyper organisé, au contraire. Ah oui, d'accord. J'imagine. On avait une belle photo de Jordan et Jonathan. Je crois que Jordan y revient cette année, mais je n'ai pas vu Jonathan. Je ne viens d'avoir qu'un seul des deux binômes pour gérer les gens du matin. On voit là, il est genre 10 minutes avant l'ouverture et ils sont au chaud bouillant. Écoutez, c'est déjà très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas forcément notées ? Mais est-ce que vous avez pensé à d'autres choses ? Dans le... Oh là là. On a fait une réunion aujourd'hui, tiens, d'ailleurs, avec les gens de Japan Expo Centre. Ils sont motivés, d'ailleurs. Puisque du coup, on en a parlé il y a quelques émissions, le Japan Expo Centre revient à Orléans les 5 et 6 novembre. Et on a fait une réunion de préparation aujourd'hui. Alors, on va être grosso modo le deuxième ou troisième événement de tout nouveau parc Comet à Orléans. Donc, c'est vraiment très motivant, mais c'est aussi très flou. Parce que pour l'instant, il y a encore plein de choses qui ne sont pas définies. Mais alors là, on peut faire ça, on ne sait pas. Et là, c'est quelle hauteur ? On n'est pas encore sûr. Ah bon ? Mais par contre, il faut que vous nous donniez le plan. Ah bon ? Oui, ça va être sympa. Et puis là, ils vont venir voir sur le festival à Paris pour se faire une idée de ce qu'on va faire à Orléans. Donc, il faut... Après, on est en plein bouclage de l'affiche métro. On est en plein bouclage de l'affichage. On est en plein bouclage de tout un tas de commandes. Là, on vient de commander les nouvelles voies l'ado avec le nouveau logo, les flammes, les trucs. En ce moment, ça court dans tous les sens. Ça n'arrête pas. Il faut savoir d'ailleurs que les semaines se rallongent. On a tendance à venir le week-end sans problème en ce moment. Et puis, c'est sympa parce que maintenant, en checkant bien tous les réseaux sociaux, des éditeurs et tout, on commence à voir poindre à droite, à gauche la programmation de chaque stand. Il y a des invités. Il y a des invités mangakas. J'ai vu passer ça tout à l'heure. Il y a des mangakas chez Mangetsu. Il y a des auteurs de comics. Ils ont déjà annoncé ? Ah bon, ça va alors. Tu n'as pas spoilé la conférence. Non, non, non. Il y a des invités comics. Il y aura des invités coréens. Il y en a de plus. Il y a vraiment de quoi faire. C'est en train de tomber, donc la programmation du festival, tout compris. Mais là, je pense que ceux qui avaient encore des doutes, je pense que ceux qui avaient encore des doutes de se dire, il n'y aura peut-être pas trop d'invités cette année à cause de la pandémie, etc. Je pense que là, maintenant, on ne peut vraiment plus dire ça avec tout ce qu'on a annoncé et tout ce qui va être annoncé encore. Invité comics pour Amazing. Oui, il y en a un. Parce qu'on va dire invité comics. Bah oui, pour Amazing, évidemment. Évidemment. C'est la pop culture du monde entier.